Je suis également propriétaire d'une PME, mon entreprise comporte deux volets. Dans le premier volet, je fais de la formation d'entreprise. Il s'agit d'une formation en étiquette à l'intention des Chinois et des Occidentaux. Si je parle à des Occidentaux, je leur donne une formation avant leur départ, une formation en sensibilisation à la relocalisation et aussi sur la façon de réussir en affaires en Chine. Le deuxième volet de mon entreprise est en fait lié à mes formations, parce que je suis critique gastronomique et de vin ici en Chine depuis 2008. Et je fais beaucoup de consultations dans le domaine des aliments et du vin auprès des entreprises étrangères qui viennent en Chine. Je travaille avec des entreprises italiennes, chiliennes et américaines qui veulent faire des affaires en Chine. Quand je suis arrivée en Chine pour la première fois en 2002, j'ai d'abord travaillé pour une société d'importation de vin. À l'époque, il était en fait assez facile de vendre du vin en Chine. J'étais responsable du secteur odélier et de la restauration dans l'est de la Chine et on n'avait qu'à vendre le vin aux clients. De nos jours, 13 ou 14 ans plus tard, il y a beaucoup plus d'acteurs dans le marché, beaucoup plus d'importateurs de vin, particulièrement dans les villes de premier plan. La compétition est donc intense et vendre du vin n'est plus aussi facile qu'avant. Je dirais que dans les villes de grande envergure comme Beijing, Shanghai et Guangzhou, le marché est probablement saturé. Cependant, je pense qu'il existe encore des possibilités dans les villes de deuxième et troisième niveau. Dans le secteur alimentaire aussi, quand je suis arrivée en 2002, il y avait peu de produits importés. Un des meilleurs exemples que je peux vous donner est celui des avocats. Quand je suis arrivée à Shanghai en 2002, j'ai acheté un avocat et j'ai dû payer environ 80 yuan, car tous les avocats étaient expédiés par avion de l'étranger et il n'y avait pas beaucoup de demandes, probablement jusqu'à environ 2009, quand le marché s'est ouvert. Maintenant, je dirais que 95% des avocats vendus sur le marché proviennent du Mercic. Le prix a chuté et je peux maintenant aller dans n'importe lequel kiosque de fruits et acheter un assez bon avocat à un prix variant entre 10 et 13 croix. Donc, comme vous pouvez le voir, le marché a beaucoup changé au cours de ces 14 années. Il y a beaucoup plus de possibilités d'exporter des aliments ou des vins vers la Chine, mais cela ne vaut pas que pour un seul pays. Je dirais que le marché est ouvert à un grand nombre de pays qui veulent venir en Chine y faire des affaires, particulièrement les pays qui ont signé des accords commerciaux bilatéraux avec la Chine et qui disposent d'un léger avantage en termes de taxes à l'importation, etc., par rapport à d'autres pays qui n'ont pas encore signé d'accords commerciaux bilatéraux. Cela étant dit, les occasions sont là et il s'agit juste de trouver le bon créneau. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de produits alimentaires et de vins se feraient déjà un chemin jusqu'au marché chinois, mais j'observe un manque de marketing et d'éducation sur le marché. Prenons le vin de la glace, par exemple. Il y a quelques années, je voyais déjà des entreprises importer du vin de glace, mais les consommateurs chinois ne savaient pas que ce que c'était. Pour eux, c'était juste une bouteille, habituellement de 375 millilitres, mais ils ne savaient pas ce qui se trouve à l'intérieur. Ils y ont goûté et dit que c'était trop sucré. Ils ne savaient pas comment c'est fait, alors ils y ont goûté une fois et ça s'est arrêté là. Je pense qu'il devrait y avoir plus d'informations sur la façon de boire ces produits, comme sur la façon de l'harmoniser avec des plats chinois, par exemple. De cette façon, les consommateurs chinois ne trouveront pas le vin de glace trop sucré, comme c'est le cas lorsqu'ils le boivent sans accompagnement. Ou si le vin doit être réfrigéré ou bu à la température ambiante, toutes ces choses font une différence quant au goût du produit. Par exemple, je travaille de concert avec Bœuf Canadien, une organisation qui se consacre à la promotion du bœuf canadien en Chine. L'organisme offre entre autres une série de séances d'informations à l'intention de l'industrie. Les possibilités que je vois ne se limitent cependant pas qu'aux secteurs industriels. Évidemment, c'est tout à fait naturel de commencer par les secteurs industriels pour que les chefs et les hôtels sachent en quoi consistent les produits. Mais au bout de ligne, ce sont les consommateurs qui vont acheter ces produits. Comment faire la distinction entre le bœuf nourri au grain et le bœuf nourri à l'herbe ? Qu'est-ce que la surlonge par rapport au faux filet ? Les consommateurs ne disposent pas de toutes ces informations sur le produit, et je pense qu'il y a des occasions non seulement de vendre votre produit ici, mais aussi de fournir des informations sur votre produit et la culture derrière votre produit, qui pourraient effectivement inciter les consommateurs à acheter ces produits. Eh bien, la Chine est un grand pays, et les règlements et les règles changent constamment, surtout quand il s'agit d'aliments et de boissons. Alors je travaille avec le consulat du Canada ici par l'entremise de son service des délégués commerciaux, SDC, qui sont en fait le point de contact pour toutes les entreprises ou les clients canadiens qui veulent faire des affaires en Chine. Comme je l'ai dit, les règles et les règlements et les questions de sécurité changent sans cesse, et on peut probablement obtenir l'information la plus à jour par le biais du SDC. Le SDC est en mesure de faciliter une meilleure compréhension du marché et de trouver des moyens plus faciles et plus efficaces d'entrer en Chine. Si vous faites tout vous-même, il est assez difficile d'obtenir l'information sur les plus récentes règles, car elles changent constamment et ces changements peuvent survenir du jour au lendemain. Si vous ne faites pas attention à cela, vos produits pourraient demeurer coincés au bord. Dans le pire des cas, s'il s'agit de produits périssables, ils pourraient se varier ou dépasser la date d'expiration pour la vente, si bien que vous pourriez alors perdre votre marchandise. Donc, je pense qu'il est très important d'établir votre point de contact avec le SDC via le consulat ou l'ambassade à Beijing. Je pense que la nourriture et les boissons sont le fondement de toutes les cultures. Par exemple, au Canada, vous avez le sirop d'érable, le saumon fumé et le vin de glace. Ces produits ne sont pas innés à la culture chinoise. Donc, je pense qu'il est très important d'adapter vos produits pour faire en sorte qu'ils plaisent au palais chinois. Par exemple, comment accorder le vin de glace avec des plats chinois, comment utiliser votre saumon fumé ou même le sirop d'érable pour en faire une sorte de collation chinoise. Le dessert est un aspect de la cuisine chinoise qui est totalement différent de la cuisine occidentale puisqu'il est rare de retrouver des gâteaux et des bâtisseries dans la cuisine chinoise. Donc, lorsque vous voulez vendre votre sirop d'érable, préférez-vous faire une démonstration jumelant le sirop d'érable à des crêpes ou des desserts, ce que l'on peut assez difficilement associer à la cuisine chinoise ou jumeler le sirop à d'autres ingrédients auxquels les chinois sont plus familiers ? Je pense que c'est la chose la plus importante. Du point de vue de la texture, je pense que le palais chinois est plus nuancé en ce qui a trait à la texture des produits alimentaires. Par exemple, je dirais que pour les chinois, l'hormo, nous apprécions beaucoup l'hormo parce que sa texture est assez difficile à mâcher, tandis qu'en Occident, l'hormo n'a pratiquement aucune valeur. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le goût et la texture sont très différents entre la cuisine chinoise et la cuisine occidentale. Je pense que pour toute entreprise, le marketing est très important. Comme je l'ai déjà dit, il y a tellement de produits importés en Chine, comment faire en sorte que votre produit se distingue des autres ? Aussi, je pense qu'il est extrêmement important de trouver le créneau qui convient, parce que la Chine est très grande. Est-ce que vous devriez simplement vous concentrer sur une ou deux villes ou est-il possible pour une BME de cibler l'ensemble de la Chine, ce qui n'est pas réaliste à mon avis ? La façon de transmettre l'information au sujet de votre produit à l'utilisateur final est très importante. Vous pouvez raconter l'histoire de votre produit, l'histoire de votre marque, qui est différente de celle des autres produits. D'une certaine façon, c'est ce qui fera que les consommateurs chinois adhéreront à votre marque et non pas à celle d'un concurrent. En résumé, cultiver l'image de la marque, communiquer de la bonne façon et trouver le créneau approprié en Chine sont trois éléments essentiels à la réussite de vos produits et de votre entrée en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada